Nous avons le choix en matière de rapport de développement durable en rester simplement à l'application de la loi avec un document purement technique et réglementaire ou bien aller plus loin et en faire un véritable objet de stratégie pour accélérer la transition sur notre territoire. Ce rapport tel que proposé brosse le portrait des actions menées en la matière mais elle recoupe en grande partie notre métropole. Pourtant la ville de Nantes n'est pas en reste avec ses plans en paysage et patrimoine pilotés par Cécile Bire qui combinent à la fois nos exigences de la nature en ville, d'éducation à l'environnement et d'intergénérationnel. Avec ses dynamiques de quartier dans le cadre de la co-construction avec les habitants telle qu'évoquée par Thomas Kéraud, ces dynamiques sont citées dans le rapport mais je pense particulièrement à Breil en partage qui développe l'économie collaborative. Une belle illustration à l'échelle d'un quartier nantais de ce qu'est le développement durable, l'alliance d'une économie vertueuse valorisant l'humain et protégeant l'environnement. Je pense aussi à l'exposition qui l'eût cru montée par les habitants, les badauds associés et la ville de Nantes dans le secteur Madeleine-Chante-Mars. Une matière amusante et pédagogique d'informer sur les vulnérabilités d'un quartier tout en sachant qu'il est possible de vivre avec. Je pense enfin à la dynamique carte au quartier qui a récemment reçu un prix. Cet outil propose de géolocaliser tout un ensemble de services de proximité et d'initiatives citoyennes. Ces illustrations concrètes montrent que l'écologie du bon sens est une thématique acquise par les acteurs des quartiers qui s'emparent des sujets de résilience, d'adaptation au changement climatique, d'économie de proximité. Ainsi, les Nantais se saisissent et agissent en faveur de la transition. Nous nous étions engagés pour 200 parcelles de jardins familiaux d'ici la fin du mandat. Nous en sommes déjà à près de 130 et nous dépasserons vraisemblablement nos engagements. La ville de Nantes, pionnière sur les agendas 21, lauréate du prix Capital Vert de l'Europe et ville observée pendant 7 mois pour le grand débat sur la transition énergétique, doit continuer d'accompagner ces dynamiques. Nantes est attractive. Nos engagements en matière de développement durable n'y sont pas pour rien. qui n'a jamais honteux de dire de la part d'un visiteur que Nantes est agréable pour sa verdure, ses bords de loire arborés et sa qualité de vie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada